Donc en vacances, j'essaie de lire environ tous les jours pendant 2-3 heures minimum. Par contre, en cours, parfois c'est compliqué, donc parfois c'est deux heures par semaine, parfois c'est une heure par jour, ça dépend vraiment des semaines. Je vais parler du livre « 1000 femmes blanches » de Jim Fergus. Il y a eu des conflits entre les Indiens et les Etats-Unis d'Amérique. Pour régler ces conflits, les Indiens ont proposé d'échanger 1000 chevaux contre 1000 femmes pour se marier avec ces femmes et pour créer des liens entre les Etats-Unis d'Amérique et les Indiens. Donc on va suivre pendant le livre toute l'histoire d'une de ces dames qui était d'abord dans un asile et qui pour échapper de cet asile va s'échapper de l'asile et donc aller suivre ce chemin. Elle va dans un fort et elle rencontre un monsieur qui est aussi très éduqué et il parle beaucoup et il y a un lien qui se crée et on voit qu'il est très étonné qu'elle soit envoyée là-bas. Et on voit qu'elle commence à s'inquiéter un peu plus, mais elle est quand même très intriguée par cette aventure. Oui, j'ai accroché parce que c'est vraiment hyper intéressant, c'est intriguant et ce n'est pas du tout une histoire comme les autres. Ce n'est pas un livre « mainstream » comme on dit, donc je trouve ça qui est intéressant. On a envie de savoir ce qui va se passer, comment est-ce qu'elle va s'en sortir si elle va vraiment les rencontrer un jour parce que ça quand même, ça met un petit peu de temps avant qu'elle les rencontre je pense. En tout cas, à la moitié du livre, elle n'a pas encore rencontré les indéens.